Bonjour, je vous présente le site des sciences physiques du collège qui va vous permettre d'avoir accès à un module qui vous donne les corrections des activités que je vous donne pour le temps du confinement. Donc vous êtes au niveau 5e, cliquez sur cette page d'accueil, sur votre niveau, les 5e. Vous obtenez la page d'accueil du module qui vous permettra d'obtenir les corrections et aussi des explications pour faire votre travail. Donc démarrez le module en cliquant sur le bouton. Sur cette page, vous avez la partie gauche qui vous indique le menu dans lequel vous pouvez avoir accès directement toutes les semaines de votre confinement. La dernière semaine en cours est la semaine en haut, ici. A droite, là, vous avez ce qui correspond à l'endroit où vous en êtes. Le plus simple, c'est quand même de se diriger directement vers la semaine qui vous intéresse et de se faire de la place en réduisant le menu par ce bouton. Si vous voulez remettre en place le menu, il suffit de cliquer à nouveau sur le même bouton. Donc là, le travail est à faire pour le mardi 5 mai. On voit les différentes étapes, plusieurs manières de naviguer. Soit vous cliquez directement sur les étapes sur la page d'accueil, soit vous utilisez les flèches de navigation vers la droite pour aller en avant ou vers la gauche pour aller en arrière. C'est parti. Donc vous avez vu en sixième ce qu'on appelait le système solaire. Alors vu que ça fait un an que vous avez travaillé dessus, c'est peut-être un petit peu difficile de vous souvenir de tout ce que vous avez pu voir. Donc là, une première partie, une sorte de rappel sur les planètes qui forment le système solaire et l'étoile du système solaire qui, évidemment, c'est le Soleil. En seconde partie, vous allez voir un petit peu que tout cela s'est pas formé du jour au lendemain. Ça a pris un peu de temps. Donc si vous allez sur le site, je vous donne l'accès à une vidéo de C'est pas sorcier qui vous explique ce que c'est que le système solaire et vous fait un rappel de différentes choses sur les différentes planètes et le Soleil. Accès direct sur YouTube, là, ou lecture à l'intérieur de la page du site. Vous pouvez aussi, en page suivante, avoir accès en téléchargement aux fichiers auxquels vous devez répondre. Si vous continuez la balade sur le site, vous allez avoir ici les différentes questions qui sont présentes à l'intérieur même de la fiche dénoncée. L'intérêt du site physique.vallon.free.fr C'est qu'il va vous donner les questions avec les réponses. Je vais donc ici non pas lire directement l'énoncé qui vous est donné, mais vous montrer comment utiliser le site pour avoir les corrections. Donc, le document numéro 1 vous montre les différentes planètes. Bon, évidemment, ça paraît très étrange qu'elles soient toutes alignées. Dans la réalité, les planètes ne sont pas alignées. Elles tournent autour du Soleil et ne sont que très rarement alignées deux par deux avec le Soleil. Ça, cette manière de présenter, simplifie beaucoup les choses. Ce qui est complètement faux aussi, c'est évidemment les distances entre les planètes. Compte tenu de leur taille, il faudrait éloigner beaucoup, beaucoup plus les planètes les unes des autres pour que tout soit bien proportionnel. Ce qui est à peu près correct, même ce qui est correct, c'est la taille des planètes les unes par rapport aux autres et par rapport au Soleil. Dernière chose, la lumière venant du Soleil, normalement, ce que l'on devrait voir là sur les photos des différentes planètes, c'est la partie à gauche, c'est-à-dire celle en face directe du Soleil éclairée, et la partie à droite, par exemple sur Jupiter, à l'ombre. Ici, on a collé, pour fabriquer cette image, des photos des différentes planètes de manière à en avoir une idée à peu près correcte. Question 1. Remets dans l'ordre les noms des planètes en partant de la plus proche du Soleil. La plus proche du Soleil est en Mercure, on sélectionne et en glisse. Puis Vénus, puis la Terre, ou puis Mars. Je vous laisserai faire. Une fois que vous aurez tout déplacé, il suffira de faire correction. Si je m'arrêtais là, correction, mauvaise réponse évidemment, je n'ai pas tout mis en place. Il suffira de recommencer pour à chaque fois s'améliorer. Question 2. Dans l'espace, les planètes sont-elles alignées comme dans le document numéro 1 ? Oui, non. Qu'est-ce que j'avais dit ? Sont-elles vraiment alignées ? Bien sûr que non. Je sélectionne. Pour avoir la réponse, correction. Mon choix correspond bien au choix que j'attendais moi, professeur. Donc, bonne réponse. Continuons. Document numéro 1. Une planète tourne autour d'une étoile et une planète ne fabrique pas de lumière. Notre planète, la Terre, tourne autour de notre étoile qui est le Soleil. Remarquez la majuscule. C'est son nom propre. Toutes les planètes du système solaire ont des orbites circulaires autour du Soleil. Elles tournent en rond autour de lui. Elles tournent toutes dans le même sens, mais à des vitesses différentes, suivant leur éloignement au Soleil. Nous pourrons voir toutes les autres planètes du système solaire, qu'elles sont éclairées par le Soleil. Quelle est la forme de la trajectoire d'une planète ? Est-ce que les planètes font des losanges autour du Soleil ? Est-ce que les planètes font des cercles autour du Soleil ? Est-ce que les planètes tournent en rond autour du Soleil ? Est-ce que les planètes restent à leur place sans bouger ? Je vous laisserai faire. N'oubliez pas, vous pouvez cocher à deux endroits. Correction. Effectivement, c'était bien, les bonnes réponses. Et ainsi de suite. Revenons au fichier. Quand vous allez répondre aux questions, vous devez le faire sur feuille. En haut de la feuille, vous devrez écrire le titre, Devoir numéro 5, le système solaire. Vous pourrez écrire le premier petit titre, Constitution du système solaire. Le second petit titre sera L'information du système solaire. Nous venons de voir les questions Q1, Q2, les questions Q3 aussi. Question 4. Sont-ce les planètes ou le Soleil qui produisent la lumière ? A votre avis. La réponse est sûrement dans le document numéro 2. Je vous laisse le relire. Vous pouvez faire pause. Question 5. Faire le dessin du système solaire et écrire les noms de ce que tu as représenté. Donc, pour cela, prenez un crin papier et attention, ne dessinez pas des planètes bien alignées. Elles doivent faire des cercles autour du Soleil. Pour la suite, nouveau titre, petit b, l'information du système solaire. Donc ici, nous allons avoir quelques documents à traiter pour pouvoir répondre à la question qui est la Q6. Lire les documents suivants et faire les dessins qui expliquent comment les planètes et le Soleil se sont créés. Je vous rappelle, une majuscule pour les noms propres. Votre dessin de la question Q5 peut ressembler à celui-là ou avoir un autre aspect. Vous pourrez me le demander quand on se reverra. Longtemps, l'homme a pensé que le système solaire tel qu'il nous apparaît aujourd'hui est immuable, c'est-à-dire ne change pas. Identique depuis toujours. Aujourd'hui, cette théorie est abandonnée. Cela était vrai il y a 2000 ans. On va voir ce qui est arrivé depuis. Document 1 Sur les pas de René Descartes Le système solaire présente une configuration remarquable. Toutes les planètes tournent dans le même sens, décrivant des orbites circulaires autour du Soleil. Ils se situent quasiment dans le même plan. C'est le philosophe français René Descartes qui fut le premier à s'interroger sur la formation du système solaire dans son traité de la lumière paru en 1629. Pour lui, le mouvement des planètes ne peut être que la conséquence d'un mouvement tourbillonnaire présent à l'origine du système solaire. Il imaginait donc en 1629 qu'un grand tourbillon dans lequel les morceaux ont constitué les planètes. Ce scénario, c'est-à-dire cette hypothèse, reste actuellement le plus probable. Donc, la majeure partie des astronomes pensent que le système solaire s'est formé de cette manière. Document 2 Une origine commune Il est actuellement possible d'évaluer l'âge des roches prélevées sur la Lune en provenant ou provenant des météorites ainsi que d'estimer l'âge du Soleil. Les résultats obtenus conduisent à la même conclusion. Le Soleil et les planètes du système solaire ont le même âge. 4,6 milliards d'années. Les découvertes les plus récentes confortent encore le scénario puisqu'il est montré que la matière constituant le Soleil et celle constituant les planètes est la même. Le Soleil et les planètes du système solaire pourraient donc avoir la même origine et partagerait la même histoire. Le document numéro 3 une formation pas à pas. La formation du système solaire trouverait son origine dans un vaste nuage de matière en rotation représenté ici. Le rouge signifierait que la matière est plutôt chaude. Tout cela tournerait en rotation tel que l'imaginait René Descartes en 1629. Et une forme de disque. Donc son tourbillon serait tout aplati. La partie centrale de ce disque se serait échauffée pour donner naissance au Soleil. Plus on se rapproche du centre plus la matière est chaude et à un moment donné suffisamment chaude pour que le Soleil s'allume. Les planètes dans le document 4 sont le résultat d'une condensation de gaz et de poussière. Celles-ci forment des roches puis des planètes. Effectivement on voit ici des traces plus sombres dans lesquelles des protoplanètes c'est-à-dire le début de ce qu'on pourra appeler dans quelques millions d'années des planètes apparaissent. La gravité fait en sorte que les petits morceaux s'attirent les uns vers les autres, se collent, deviennent de plus en plus gros, se collent à des morceaux encore plus gros et ainsi de suite pour se former des morceaux que l'on apparaîtra protoplanètes puis planètes quand elles seront assez grosses. Vous devez donc résumer tout ce qu'on vient de dire en quelques phrases. Travaillez bien !